Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter du change à l'empalmage aux doigts alors j'ai ici deux pièces une pièce en nickel qui est un demi dollar américain et une pièce chinoise j'appellerai pendant toute la durée de la vidéo le demi dollar américain la première pièce et la deuxième pièce donc la pièce chinoise donc la première pièce est tenue comme ceci entre les doigts avec le pouce par dessus évidemment la deuxième pièce est tenue à l'empalmage des doigts de la main droite le change se passe quand on va venir mettre à la place de la première pièce la deuxième pièce comment ça se passe en fait la la main qui tient la deuxième pièce s'avance le pouce maintient la deuxième pièce dans la main on passe la main devant la première pièce le pouce de la main qui tient la première pièce la laisse tomber et on a juste à mettre la deuxième pièce à la place de la première ensuite la main est montré vide puis on vient prendre la deuxième pièce et on en palme la première au doigt comment ça se passe sous un autre angle donc la première pièce est tenue au bout de au bout des doigts la deuxième à l'empalmage des doigts en main droite la main droite s'approche de la première pièce on tend les doigts et on tient la pièce avec le pouce derrière la main là les doigts de la main droite commence à cacher la première pièce le pouce qui tient la première pièce la laisse tomber sur les doigts elle glisse au bout des doigts et on vient positionner la deuxième pièce à la place qu'occuper la première si vous avez vos doigts légèrement incliné vers vous la deuxième pièce est complètement invisible de face ne vous reste plus que à venir prendre la pièce entre tous et index pour la montrer et d'empalmer la première pièce aux doigts je vous remontre la position pour bien vous montrer que la première pièce est complètement invisible de face faut pas avoir la main comme ça évidemment sinon va la voir la pièce mais si vous avez les doigts légèrement incliné vers vous la deuxième pièce est complètement invisible et vous pouvez l'empalmer tranquillement pendant que vous reprenez la pièce avec la main droite voilà j'espère qu'à la lumière de ces explications vous arriverez à faire le changement à l'empalmage aux doigts qui n'est pas très compliqué les gestes sont simples mais il faut bien les détailler en fait les faire un par un bien comme il faut avant de vouloir passer à une vitesse supérieure je vous souhaite bien du courage pour apprendre cette manipulation et je vous dis au au revoir et à une prochaine vidéo ciao ciao